Nous sommes dans le nord-ouest de la Thaïlande, dans la région montagneuse de Maesot, à quelques kilomètres seulement de la Birmanie. Dans cette région du pays, des centaines de villages sont perdus dans la montagne, sur des terres arides brûlées par le soleil. C'est là que vit le peuple Karen, que nous allons rencontrer dans ce reportage, grâce à ce missionnaire. Le père Nicolas Lefebure est un prêtre des missions étrangères de Paris, envoyé en mission auprès des Karen. C'est donc à leur côté qu'il consacre son ministère, se déplaçant de village en village. Ici, c'est sa base arrière, et c'est là qu'il prépare ses expéditions. Après quelques préparatifs, une fois le sac bouclé, nous prenons la route, direction un petit village niché dans une vallée, 120 kilomètres plus loin. Mon ministère est très mobile. J'ai l'habitude de dire que mon ministère est un ministère de visitation. Comme Marie s'en va visiter Elisabeth, je vais visiter les familles. Lorsque je vais visiter les familles, je reste avec, j'essaie de rester le plus longtemps possible. Idéalement, si je peux rester dans un village deux ou trois jours, c'est bien. C'est beaucoup mieux qu'une visite éclair. Les gens ne demandent pas grand-chose, les gens demandent par contre d'être visités. Quand on visite les gens, on voit ce que l'on peut faire pour eux, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. On les accompagne par la prière, la bénédiction à la maison, les gens demandent. Je suis sur la route tout le temps. Je refais mon sac presque tous les jours et je dors rarement de nuit au même endroit. Je bouge tout le temps. Quelques kilomètres plus tard, sous le soleil brûlant, nous nous enfonçons au creux des montagnes, au bord d'une rivière. Nous arrivons au village de Mévé, un village qui abrite aujourd'hui près de 90 maisons, soit environ 200 personnes. Le peuple carène est une ethnie minoritaire, de tradition nomade, qui vit aujourd'hui encore en marge de la société. Dispersés dans les villages de montagne, ils vivent dans des conditions très sommaires. Dans leur maison en bois, vous ne trouverez pas de lit pour dormir. Ni de table, ni de chaise, on vit sur le plancher, à même le sol et à l'écart des développements économiques, bien souvent sans eau courante ni électricité. Ici, à Mévé, nous sommes dans le premier village chrétien de la communauté carène, évangélisé il y a 50 ans par les missions étrangères de Paris. Sur ces terres, Crisamo est une figure importante. Elle est témoin de l'évangélisation de son propre village. Lorsque j'avais 5 ans, un garçon du village est allé travailler pour les eaux et forêts à Chiang Mai et il s'est marié avec une jeune fille de la région qui était chrétienne. Ce garçon est devenu chrétien et il a demandé à ce que la parole de Dieu soit annoncée dans son village natal. Alors, il est allé trouver un missionnaire dans la région du Nord qui est venu et deux ans plus tard, c'était le début de la communauté chrétienne dans le village de Mévé. Mon père, mon oncle et un autre villageois sont devenus chrétiens à leur tour. Les carènes, comme tous les peuples en Asie, sont profondément religieux. Alors, ils sont traditionnellement animistes. Sur fond d'accès à la société moderne, à l'instruction scolaire, il y a 30 ans, les carènes ont quitté en masse l'animisme pour se tourner soit vers le bouddhisme, soit vers le christianisme. Les chrétiens sont nombreux aujourd'hui parmi les carènes. Beaucoup sont de dénominations protestantes, baptistes en particulier. C'est lié à la présence des missionnaires anglo-saxons en Birmanie. Ici, dans la région, il y a des catholiques. Ça reste une petite minorité. Difficile de donner un pourcentage, mais le plus gros de mes villages, pour vous donner un ordre d'idée, 120 maisons comptent 55 familles chrétiennes. Donc, au mieux, c'est la moitié du village. En général, c'est beaucoup moins. Et c'est une chrétienté dispersée. Les chrétiens sont dans la montagne et vivent parfois par petits groupes de 4 ou 5 familles, pas plus. Lorsqu'ils étaient animistes, les carènes croyaient aux esprits protecteurs dans la nature, dans le ciel, dans la terre, dans les arbres et dans toutes les choses qui les entourent. Ainsi donc était la religion des ancêtres. Une cinquantaine d'années plus tard, malgré la nouveauté de leur foi chrétienne, les carènes qui ont embrassé l'évangile semblent mettre leur foi au cœur de leur vie. ... Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Les jeunes qui ont étudié et qui vont travailler à la ville se retrouvent dans un milieu qui n'est plus dans la tradition chrétienne. Ici, nous sommes dans la forêt. Mais la ville n'est-elle pas finalement la jeune qui va porter un coup à la culture et à la foi? Les anciens du village en sont conscients. Et il y a un consensus dans le village pour que les adultes avertissent et enseignent les jeunes. Ils leur disent de faire attention, d'être fidèles, de conserver leurs traditions et d'entretenir leur foi. Sur l'aspect culturel et religieux, les anciens voient bien que la société moderne peut porter dommage à ce tandem qui fait bon ménage, la foi et la culture. Pour faire face à cette situation précaire, les missions étrangères de Paris ont imaginé un projet afin de garantir un revenu supplémentaire aux familles du village. Ce projet, c'est une coopérative de tissage qui repose sur le savoir-faire traditionnel des carènes. L'idée, c'est de valoriser leur talent, de donner aux femmes les moyens de confectionner elles-mêmes les produits et de les vendre ensuite pour apporter au village un complément de revenu. Si le projet a été lancé par les missions étrangères de Paris, le but est de le remettre progressivement entre les mains des carènes. Liane et Julie viennent tout juste de se marier et en guise de voyage de noces, ils sont partis comme volontaires auprès des carènes. Ils sont en charge de ce projet. On est quand même dans un village où il n'y a pas tant de travail que ça et beaucoup de familles, et notamment de jeunes familles, partent en ville chercher du travail. Donc l'idée des personnes qui ont initié ça, c'est de dire on va valoriser le savoir-faire des femmes, elles ont un potentiel, il y a quelque chose à faire. Ce qui manque, c'est juste un peu d'argent au début, un peu d'organisation et un débouché. C'est-à-dire qu'au début, les femmes tissaient pour elles et elles essayaient de vendre leurs produits sur les marchés. Mais il y en a beaucoup qui les vendent et ici, tout est fait à la main, il y a la concurrence des machines. Et donc du coup, on a un marché, on ouvre un marché au carène en fait. Alors pour l'instant, c'est porté par des volontaires, c'est porté par les MEP avec cette idée de le transmettre au carène à terme. Il y a des femmes qui étaient à Bangkok, qui sont revenues en se disant, maintenant il y a du travail à mes V, il y a moyen d'avoir de l'argent assez pour faire vivre sa famille. Ça évite souvent aux familles de se séparer, parce que souvent les parents partent, donc les enfants restent avec les grands-parents. Et puis je pense que les femmes du village tiennent beaucoup à ce projet. D'ailleurs, beaucoup de gens dans les villages alentours aimeraient faire pareil dans leur village. On a une très grande joie de travailler avec ce village et d'ailleurs les autres villages, mais c'est vrai qu'on a une relation privilégiée avec l'ITISRAND. Tout le monde est très joyeux, très content de participer à ce projet. Je pense que l'intégration s'est faite assez bien. Sachant que nous, dans notre mission, il y a la coopérative, mais ce n'est pas que ça. On a été aussi envoyés pour vivre ici, pour partager la vie des gens. La coopérative est ouverte 15 heures par semaine. Donc le reste du temps, on est là, on vit dans le village, on suit les activités, on essaye d'aller dans les rizières, on essaye d'être avec les enfants, de se balader, de papoter avec les gens, d'aller dans les mariages, dans tous les événements. Nous, on est là avant tout pour vivre ici, pour partager un an de notre vie avec ces personnes, vivre au contact de leur culture. Et je pense qu'eux sont aussi touchés de cette démarche, des volontaires, de venir habiter ici, dans un milieu de vie. Ils savent très bien que notre vie en Europe est quand même plus simple et plus confortable qu'ici. Mais on accepte de venir partager celle-là. On est heureux aussi de découvrir leur foi. On partage la même foi et on la vit différemment en France. Et moi, je suis très touchée par la communauté chrétienne que forme ce village. Et les prières dans les maisons sont très touchantes. Ce n'est pas forcément notre manière de prier en France ou en Europe. Mais ça, c'est un beau partage aussi. Après la découverte de Mévé, nous reprenons la route pour un autre village. En chemin, nous traversons la ville de Métane. Une étape pour ceux et celles qui viennent de la montagne. Car c'est là que les villages les plus reculés viennent pour s'approvisionner ou se soigner. Nous allons donc nous arrêter dans une maison d'accueil ouverte aux carènes qui veulent passer la nuit ou prendre un repas. Cette mission est gérée par une communauté religieuse. Les Filles de la Croix sont une congrégation d'origine française présente ici en Thaïlande depuis 2011. La congrégation des Filles de la Croix a pour mission d'être auprès des plus pauvres. Aujourd'hui, ici en Thaïlande, c'est d'être auprès des carènes et de soutenir ce qui existe déjà au niveau de la pastorale. Au niveau de la santé et des structures qui existent, telles que la maison d'accueil, un atelier de couture qui est derrière moi, et puis une proximité auprès des plus jeunes. Alors, nous tissons des liens à travers une présence ici à Métane, mais aussi Sœur Diane, infirmière, va dans plusieurs villages pour apporter des médicaments, faire le lien avec les malades et éventuellement avec l'hôpital de Métane ou d'autres partenaires, d'autres congrégations. Moi, j'ai de la chance parce que moi, j'ai une mission, bien, on a toute une mission qui nous passionne. Mais moi, j'aime beaucoup la mission de la santé qui m'a été confiée. Je me rends au village avec un infirmier, Karen, avec qui je travaille depuis deux ans déjà. Nous apportons des remèdes et nous allons rencontrer les gens pour les soigner comme on le peut avec nos petits moyens. Si nous, on ne peut pas apporter les soins dont ils ont besoin, il s'agit de trouver quelqu'un qui peut le faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est accompagner les malades, accompagner les familles pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Un autre garçon dont on nous a demandé de nous occuper est né sans jambes, puis il va à l'école à la montagne. Mais l'année prochaine, il doit changer d'école. Il va aller où? Ce qui est un peu difficile, c'est que ce garçon, son avenir à la montagne, c'est un peu précaire. Il ne pourra pas faire la risière. Il ne pourra pas... Alors, comment l'aider à cheminer vers un avenir où il peut s'épanouir pleinement? C'est des petites choses qu'on fait. Ce n'est pas des grands projets, mais c'est accompagner les gens, c'est accompagner les malades. Nous reprenons la route, une cinquantaine de kilomètres à parcourir à travers les montagnes, sur une piste difficile et sous une chaleur de plomb. Le paysage est grandiose et à mesure que nous franchissons l'école, nous réalisons une fois encore à quel point les carènes sont isolées du reste du monde. Nous arrivons finalement à Poblaki, un village carène parmi d'autres, sauf que celui-ci est peut-être encore plus isolé. Et si le mode de vie est le même dans tous les villages, la situation d'un village à l'autre reste toutefois différente. Contrairement à Mevé, Poblaki est à la fois perché dans les montagnes et perdu dans la jungle. C'est là que vit la plus grande communauté carène du pays. Le village abrite environ 80 maisons, soit près de 400 personnes, dont de très nombreux enfants. Chez les carènes, la famille est extrêmement importante, car c'est en donnant la vie que l'on transmet les valeurs et les traditions de génération en génération. Les carènes, de tradition nomade, sont aujourd'hui une communauté bel et bien ancrée dans leur village. Et si la vie au village est organisée, reste que les conditions sont rudimentaires, comme en témoigne à lui seul ce paysage qui nous entoure. Conscient des difficultés que rencontrent les carènes au quotidien, le père Lefebure s'est lancé dans un projet qui pourrait bien améliorer la vie du village. Aujourd'hui, nous sommes venus avec des techniciens hydrauliques et Sombun, qui est le prof principal de notre école. Pour un projet de construction d'un réservoir d'eau, le but étant d'augmenter l'eau potable pour le village. Le village, à la saison sèche, en mars et en avril, manque d'eau. Les gens portent l'eau, en fait, vont la chercher dans des géricanes et la portent. Donc nous sommes venus voir s'il est possible de construire, au droit de la source, ici, un réservoir en béton. Sur la colline, au-dessus, là, une centrale photovoltaïque et, à partir de l'électricité solaire, pomper l'eau du réservoir, l'envoyer dans la rizière qui se trouve à 300 mètres et, à partir de là, descendre par gravité jusqu'au village. C'est une outil de faisabilité et, si ce n'est pas possible, eh bien, on cherchera une alternative. Mais le problème est un problème important. Les gens n'ont pas d'eau, donc il faut absolument essayer d'augmenter la distribution de l'eau dans le village. Là, on est à quelle distance du village ? Là, on se trouve à 3 kilomètres du village. Malgré la pénurie et les conditions difficiles, les carènes manifestent toujours une joie de vivre, qu'ils puissent dans les plaisirs simples du quotidien, à travers, notamment, les rassemblements entre amis et la vie en famille. Moi, je rencontre des gens qui n'ont pas, ce qu'on dit chez nous, qui n'ont pas toutes les bébelles dont nous, on est habitués. Qui n'ont pas les deux ordinateurs, puis qui n'ont pas tous nos bébelles. Mais pourtant, ce sont des gens qui ont une joie de vivre incroyable, un sens de communauté qu'on a perdu un peu chez nous. Ils ont une appréciation de la famille, qu'on a perdue un peu chez nous, je crois. C'est encore là, je ne veux pas dire que ça n'existe plus. Mais je vois ça chez les carènes, puis je me dis, je veux garder ça en vie chez moi aussi. Chez les carènes, la dimension communautaire est importante, et la fidélité à la prière l'est tout autant. Car la vie, on la reçoit de Dieu. Le bonheur aussi, disent-ils, à travers notamment la culture du riz. En d'autres termes, la foi chez les carènes est primordiale, car elle touche tous les aspects de la vie du villageois. Voilà pourquoi, pour chaque petite chose qu'il reçoit, le peuple carène rend grâce à Dieu. C'est ce dont témoigne Boulapa, marié, père de trois enfants. Il est le catéchiste du village. Selon lui, les traditions de l'église et du peuple carène ont plusieurs points communs. La culture carène et l'église catholique ont pas mal de liens. Par exemple, le mariage et la fidélité des deux époux. C'est impossible, dans la culture carène, de rencontrer quelqu'un d'autre, tant que le conjoint est encore vivant. On peut se remarier uniquement si l'un des deux est veuf. Aussi, il y a toujours une petite chambre d'accueil dans les maisons, pour souligner l'importance de l'étranger ou de celui qui vient visiter. C'est exactement le sens de l'accueil qu'on retrouve dans l'évangile. Et puis, partager son propre repas avec les plus pauvres et ceux qui n'ont pas de riz, c'est un autre point qui rejoint ce que nous enseigne l'église. Beaucoup de choses ont changé avec la modernisation et la mondialisation, comme par exemple le téléphone. Donc avec ces changements, ça devient de plus en plus difficile de transmettre la foi. Et mon travail devient lui aussi un peu plus compliqué. Ce n'est pas facile de transmettre le catéchisme et les valeurs de l'église dans cette réalité. Mais il faut continuer à essayer d'être indépendant et libre, tout en étant fidèle à Dieu et au Christ. Car quels que soient les changements, le Christ, lui, sera fidèle. Et c'est à nous de continuer à proclamer la bonne nouvelle et à croire en sa présence. Il y a une chose qui est amusante, qui est très marquante quand on rencontre les carènes. Vous leur serrez la main parce que les carènes serrent la main. Et donc on se salue, on se dit bonjour. Et en général, le premier mot qu'ils vous adressent, c'est merci. C'est merci d'être là, c'est merci d'être venu, merci de venir nous voir, nous qui ne comptons pour rien sur la planète. Le carène, on ne le parle nulle part. Quel est le poids de cette minorité dans le village du monde? Mais nous sommes là, présents parmi eux, et ça compte beaucoup pour eux. C'est un peuple de la montagne. Un peuple avec des belles valeurs. Un peuple persévérant. Mais un peuple qui aujourd'hui envisage quand même des difficultés. La globalisation arrive, puis elle arrive vite. La mondialisation se voit dans la montagne. Puis je pense que le défi des carènes, c'est de rentrer dans la société Thai, mais toujours en gardant leur valeur, leur valeur de base. Bien sûr, j'aime le peuple carène. C'est une affaire, comment dire, de tous les jours, et pour l'éternité. Je suis, comment dire, envoyé parmi eux, content d'être en leur sein. Et bon, ils m'aiment, je le ressens. Je les aime, et voilà, c'est pour la vie, selon la tradition des missions étrangères. C'est pour la vie, c'est pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada